On est donc sur la ligne d'arrivée, on est donc à 58 minutes et 42 secondes de course. Les premiers arrivés vont être dans les prochaines secondes. Regardez, ça se passe là, donc boulevard Carnot pour ce retour de la course ici dans l'île. Ça va très très vite, 58 minutes et 56 secondes. On va passer sous la barre de l'heure de course. Attention, on va suivre ça évidemment en direct. Ça va très très vite apparemment chez Romaine. Le vice-champion du monde ne gagnera pas cette année. On suit un petit peu les précisions de la course que nous donne en direct. Vous pouvez voir que ça va très très vite. Attention, 59 minutes et 17 secondes. Attention, ça avance à très très vite. Il va de toute façon passer sous l'heure. On le voit arriver. Il est à quelques mètres de l'arrivée. 59 minutes. On va savoir dans combien de temps. Ce sera donc 59 minutes et 30 secondes. Incroyable encore une fois. Cette performance que vous avez pu vivre en direct avec nous. Pour un premier mot, on est avec le parrain de cette édition. Vous voyez donc chez Romaine qui passe lui à 59 minutes et 44 secondes. Très très belle édition cette année sur ses courses de la braderie. Pierre Ambroisebos, le parrain de cette édition et champion du monde du 800 mètres. Incroyable cette course. Une arrivée à toute vitesse. Quelle émotion. Un grand respect. En fait, moi, j'habite à Paris. Je n'ai jamais été voir une seule fois le marathon de Paris. Parce qu'à chaque fois, je n'ai pas le courage pour me lever. Il faut bien la mêle pour ça. C'est agréable. Et en fait, c'est impressionnant. La vitesse à laquelle ils arrivent. Ils sont ultra affûtés. Vous avez vu ça. Ils sont vraiment ultra affûtés. C'est dingue. Tu dis que tu habites à Paris. Mais tu cours pour Lille. Tu es du club de la mêle. J'habite à Paris. Mais je fais beaucoup de navettes. Parce que Lille, c'est mon club. Je suis ambassadeur de la mêle. Donc évidemment que je traite beaucoup ici. Ça s'excite. Il y a le troisième qui vient d'arriver certainement. Lui, il est au-dessus de la barre de l'heure. Une minute et 32 secondes pour le troisième de cette course. Du coup, Lille, c'est ta deuxième saison que tu entames. Ça se passe comment du côté du stadium ? C'est le rêve. Je ne pourrais pas rêver mieux. En termes chronométriques, c'est anecdotique. Ce n'est pas encore ça. Mais on a un beau nouveau maillot du LMA. Tout noir, tout blanc, tout beau. Je commence à bien connaître la région. Les gens sont incroyables ici. L'accueil est fabuleux. Franchement, je n'ai vraiment pas à me plaindre. En plus, là, pour cette édition, il fait hyper beau. C'est le rêve. C'est quoi ton programme pour cette année ? C'est quoi tes prochains objectifs ? Je suis à un mois des championnats du monde. Un mois pile. Donc, quatre semaines d'entraînement. Ce genre de journée, ça me détend. Ça me fait un peu sortir du contexte de l'entraînement. Le facteur émotionnel est très important chez moi. Je n'ai plus qu'à me préparer sereinement. En parlant émotion, tu es le parrain de la braderie cette année. Ça te fait quoi ? C'est un super honneur qu'on me fait là. Les gens, comme je vous ai dit, j'ai l'impression d'être aimé ici. C'est comme une petite famille. Donc, ils font confiance à mon image, à ma personnalité. Et moi, je vais essayer de leur rendre du mieux que je peux. Merci beaucoup, Pierre-Ambroise-Bos. Vous pourrez donc croiser dans les rues de la braderie toute la journée. Croisez-moi, d'ailleurs. Je ne suis pas un enculé. C'est la vérité. Croisez-moi. Voilà, c'est le message. J'ai passé. On va débriefer cette course avec Guillaume Van Der Scheek qui a eu le temps de descendre de cette moto. Guillaume, déjà, tu feras gaffe. Tu as une guêpe derrière toi. 59 minutes et 30 secondes. Tu avais dit que ça allait être difficile de passer sous l'heure. Là, ça y est, ça a été une très belle édition. Là, on a eu quand même affaire à un ovni, puisqu'il ne faisait pas partie des favoris. Il n'a jamais couru de semi-marathon. Mais il avait un record quand même à 27, que je ne dis pas de bêtises, à 27,56 sur 10 kilomètres. Et il se sentait bien. Et jusqu'au bout, on a vraiment cru qu'il pourrait aller chercher le record. Il manquait un petit peu. Le vice-champion du monde du semi-marathon était 15, 20 mètres derrière. Il n'a pas pu l'accompagner sur les 2, 3 derniers kilomètres. Mais ça a été une super fin de course. Et faire 59,30, vu le parcours, là, c'était vraiment un joli chrono aujourd'hui. Il a fait très, très chaud. Il commence à faire très, très chaud. Donc, les organismes, je suppose que sur la moto, tu as dû suer un peu. Oui, sur le grand public, on a vraiment vu que ça souffrait. Les gens qui courent entre 1h30 et 2h30 le semi-marathon, ils ont vraiment souffert. On voyait les gens qui perlaient. Je pense que la chaleur va faire des dégâts aujourd'hui. Alors, de cette édition, à part cette arrivée, à part la chaleur aussi, qu'est-ce que tu vas retenir, toi, qui as vécu cette course sur une moto ? Ce qui est sympa, quand même, c'est le fait d'arriver à Lille. On le sent depuis Romarin, depuis la fin de la Madeleine. Il y a de plus en plus de monde. C'est sympa que le semi-marathon des courses de la braderie se termine à Lille. Et puis, toujours autant de monde. Et moi, j'ai un petit regret parce que je pense que s'il avait fait 5, 6 degrés de moins, aujourd'hui, on avait un record de l'épreuve. Ce sera peut-être le cas l'année prochaine. C'était la première année que la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France a organisé ça. Est-ce que tu l'as ressenti ? Est-ce qu'on a vu quelque chose de différent dans l'organisation ? Ou, au final, c'est sensiblement la même chose ? On reconnaît quand même la patte de Jean-Pierre Wattel au niveau du plateau. Il y avait de la densité. Je pense aussi, d'habitude, ils ont tendance à s'observer. Je ne sais pas s'ils ont été briefés, mais en tout cas, dès les premiers kilomètres, ils se sont attaqués. Et très, très vite, il y a eu un groupe. Ils étaient une quinzaine au départ. Très vite, ils se sont retrouvés à 5, 6, 7. Et une fois qu'on avait passé le douzième kilomètre, ils n'étaient que plus de 3, 4 à jouer la gagne. Donc, ils ne se sont pas observés. Et ça, c'est sympa. Je ne sais pas si on le doit à la Ligue d'athlétisme et à Jean-Pierre Wattel, qui connaît bien les coureurs des Hauts-plateaux. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un marathon qui peut encore grandir. Et je suis persuadé que dans les prochaines années, si les conditions le permettent, on aura un gros, gros chrono ici, à Lille. La dernière question. L'année dernière, l'image de ces courses avait été un peu écornée, notamment à cause de l'arrivée, on s'en souvient. Est-ce que cette année, cette édition a permis de redorer le blason et on va avoir des éditions qui ne peuvent que grandir ? Il y a eu un petit raté quand même, parce qu'à un moment donné, les meilleurs croisent le grand public et ils ne prennent pas le même itinéraire. Donc, il y a eu un petit moment de flottement. Mais mis à part ça, je pense que oui, en tout cas, le petit couac de l'arrivée qu'il y avait eu est oublié. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume Van Der Schek, de nous avoir livré cette impression. Merci à Pierre-Ambroise Boss qui est reparti sur la ligne d'arrivée. Donc, je vous rappelle, le record quasiment presque battu, 59 minutes et 30 secondes pour le premier arrivé sur cette course. Donc, félicitations à Jean-Pierre Wattel, le président de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France et à toutes ses équipes d'avoir organisé cette course qui se déroule sous un soleil radieux et qui s'est donc déroulée d'une très très belle manière. 1 minute et 5 secondes, 1 heure, pardon, et 5 minutes et 23 secondes. Ça y est, on y est pour ce nouvel arrivant. C'est donc une très belle course que vous avez pu vivre en direct, le départ et l'arrivée. On continue évidemment cette journée spéciale à Braderie.